. Tony Scottie, le mari de Sylvie Vartan, comment il vit lomniprésence de Johnny dans la vie de sa femme ? En 1981, Sylvie Vartan se remet à peine de sa rupture avec Johnny Hally­day. Il était son premier amour et avait vécu avec elle ses premières folies. C'est aussi cette année-là que la star des yayers rencontre l'acteur et producteur Tony Scottie. Entre eux, c'est l'évidence. . Le coup de foudre . Tony permet à Sylvie d'avancer, d'oublier, de soigner les plaies du passé. . Ensemble, en 1997, ils adoptent Darina et se construisent une vie à trois. Sylvie est alors heureuse et le fait savoir. . J'étais une femme tranquille, sereine, quand je l'ai rencontrée. . Je vivais avec mon fils et ma mère. . J'étais apaisée. . Bien sûr, le divorce avait un goût amer on a toujours un sentiment d'échec quand une histoire n'aboutit pas. . Honnêtement, j'ai eu un coup de foudre. . Et, il est plus qu'un mari. . . Il est de mon sang. . On s'est mariés trois ans après notre rencontre. . . Nous n'avons pas pu avoir d'enfants ensemble. . Il y avait David puis nous avons adopté Darina et j'aurais aimé une grande famille. . Pourtant au fil des années, à chaque promotion, Sylvie a toujours souhaité revenir sur son passé. . Parler de Johnny était pour elle un moyen de rendre hommage à cette histoire hors du commun, qu'elle définit comme une folie de jeunesse, un premier amour irremplaçable. . Son époux Thondie Scottie aurait pu en avoir assez d'être toujours dans l'ombre du taulier. . . Mais ce n'est a priori pas le cas. . . Dans le portrait accordé à Sylvie Vartan dans les colonnes de Libération, l'époux de la chanteuse explique que c'est Muffin le n'béone de la famille. . Ce n'est donc ni Thondie, ni Johnny mais bien Muffin le bichon chéri qui a toutes les faveurs de Sylvie. . Aucune raison donc d'exprimer une once de jalousie baroblique. . 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